Voilà, je suis arrivé sur le rucher de Mongeron. Aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que l'entrepreneur qui mettait les tuiles sur le toit, tout seul il a décidé de détruire les abeilles. Donc avec le propriétaire, un ou deux, on a passé plus de dix heures à essayer de récupérer les abeilles. Moi j'ai passé cinq heures sur le toit et le gars lui tout seul il décide de détruire les abeilles. Voilà, donc c'est un entrepreneur de merde. Mais c'est comme ça, donc j'irai récupérer ma ruche demain. Et voilà. Ça c'est pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que hier soir j'ai laissé le carton d'abeilles dans le camion poubelle et ce matin très tôt à 7h j'ai été les chercher. Bien sûr j'ai tout récupéré. Très vite ce matin je les ai posés ici. Puis je suis parti travailler. Et puis je suis revenu. Et j'ai décidé, alors on va voir que c'est des, j'ai déjà montré, hein, que c'est des rayons assez longs. Et ça m'a fait comprendre que dans ma ruche naturelle qui est là, donc je présente officiellement ma ruche naturelle que je vais terminer là en cinq minutes. Donc ma ruche naturelle, je vais la libérer. C'est très simple. Pourquoi c'est un projet qui pourrait marcher ? Parce que c'est un projet très simple. Il n'y a pas de prétention à faire une ruche en rotin qui coûte la ruche toute seule 200 euros, des trucs comme ça. C'est une ruche très facile à faire, très simple. Donc c'est deux blocs varés que j'ai peints avec de l'ocre. J'ai renforcé, j'ai mis des attaches là. Mais au lieu d'en mettre quatre, deux comme d'habitude j'en ai mis quatre. En dessous, c'est du grillage qui a été agrafé, tout bête. Donc pour la terminer, il me manque juste à mettre des pieds comme ça. Alors à l'intérieur, au départ, j'avais mis des barrettes sur les deux blocs, comme on fait d'habitude. Et comme j'ai vu les rayons très très longs qu'il y a là-bas que je vais montrer, je me suis dit que non, il faut mettre des barrettes que en haut. Donc là il me manque les pieds à mettre, voilà ça, pour que ça fasse joli. Je vais clouer les pieds comme ça. Voilà. Donc je vais faire une pause, parce que le téléphone va encore me jouer des tours. Je fais une pause, je cloue les pieds et je continue. Allez, pause. Voilà, j'ai terminé. J'ai cloué les deux pieds. Ce qui fait que quand je mets la ruche debout, ça tient debout, ça évite d'abîmer le grillage. Là le grillage en bas, je mettrai une ouverture pour que les abeilles puissent sortir des détritus. Il me reste à mettre des barrettes ici. Avant de mettre les barrettes, je vais aller chercher les rayons. Je vais les mettre là-dedans. Ils sont très longs, donc je vais les couper pour que ce soit juste la hauteur des barrettes. Et puis ça devrait aller. Je vais bien m'habiller, je n'ai pas trop de fumée. Je vais voir là-bas si c'est des furies. J'essaierai de trouver de la fumée. Allez, je fais une pause, je m'habille. Et je vais commencer à chercher un rayon que je vais mettre à l'intérieur. Pause. Voilà, je mets mon gant. C'est le mauvais gant. Je n'ai pas d'autre gant. C'est toujours chiant. Ah si. Non, c'est aussi un mauvais gant. Je n'ai que des mauvais gants. Bon allez, je mets un mauvais gant. On va voir ce que ça donne avec la colonie. Est-ce que c'est une colonie énervée ? Je n'en sais rien. Je vais enlever ça, la couverture. Voilà. Le gros paquet. Le gros paquet d'abeilles et de rayons. Donc il faut que j'essaie de décoller les rayons. Ils ont dû se coller les uns sur les autres. Bon je les laisse un peu à la lumière là, qu'ils s'habituent. De toute façon, on va m'attaquer. Je vais essayer de décoller un rayon. Voilà, ça va se dépiauter. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. J'essaie de trapper ce morceau là. Voilà, morceau. Un morceau de rayon dans le bon sens. Presque. Voilà. Pas mal. Je pense que je devrais couper le morceau qui dépasse. Parce qu'il ne servira à rien. Ça va être du collage. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Pas mal. Allez, viens, j'ai un autre morceau. J'espère que je vais tomber sur des gros morceaux après. Ah ouais, c'est trop bien. On a un gros morceau. Pas d'attaque. Pas mal. Super. Super. Franchement, elles sont tranquilles. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Un rayon bien vertical comme il était au départ. Allez, je continue. Pas d'attaque, hein. Ça, j'ai un très gros rayon à récupérer, là. Zéro fumée, hein. J'espère que ça ne va pas tomber. Je vais le mettre à l'endroit. T'es un peu massacré ce rayon. Là, je vais poser le téléphone. Voilà. Toujours pas d'attaque. Voilà le deuxième rayon que j'ai mis à l'intérieur. Ça, c'est pas mal du tout. Je ferais que je les sépare, en fait. Il ne faut pas qu'ils se collent. Je vais essayer de les séparer. Voilà. Là, ils sont séparés. Et il y a un espace entre le rayon et la ruche. OK, il me reste encore un ou deux à récupérer. Voilà. C'est dommage de le casser. C'est quoi le sens? Allez, j'y vais. Merci. 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 voilà hop bon je pense qu'elles auront intérêt à refabriquer des rayons à partir du haut moi c'est ce que je ferai à leur place c'est ce que je ferai à leur place je sais pas ce que ça vaut les petits morceaux je les mets quand même hop ouais il y a un peu de pollen là ça peut servir voilà une fois que c'est fait je pense que je vais mettre le carton dessus et verser les abeilles je remette les barrettes d'abord toujours pas piqué à les barrettes c'est très bien que je trouve un je sais pas s'il m'en reste c'est très bien que je trouve un une barrette avec un avec un rayon pour montrer la direction ce serait bien ça je sais pas si j'en ai gardé je vais voir au moins un au milieu hop hop allez cherchons je crois que j'ai tout cassé x y C'est parti. Je crois que j'ai trouvé. Voilà une barrette avec un rayon assez débrouillant. Voilà, le téléphone marche encore, super ! Je vais maintenant verser le carton. Hop ! Super ! Allez, les abeilles, c'est là ! Voilà, c'est bon. Elles vont toutes voler et je pense qu'elles vont rejoindre les rayons. Voilà, je crois que j'ai terminé mon transfert. Je rapprocherai la ruche de cet endroit là après. C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Je vais partout ! Voilà, c'est fini. J'ai mis la ruche au bon endroit et je vais les laisser se regrouper dans la ruche. J'ai mis la ruche. J'ai mis la ruche au bon endroit et je vais aller acheter à Leroy Merlin une canisse, je crois. C'est décoratif avec une espèce de parement avec de l'écorce dessus. Je le découperai et j'entourerai la ruche avec pour que ce soit joli, que ce soit couleur écorce. Et ensuite on ira dans la forêt de Sénard et on essaiera d'attacher la ruche quelque part dans un arbre à 5-6 mètres de haut. Peut-être au départ ça sera à hauteur d'homme pour que le responsable de la forêt puisse se rendre compte de ce que c'est, ce que ça donne. Et ensuite quand il acceptera l'idée, parce qu'il doit l'accepter, on pourra mettre la ruche dans un arbre. Et si ça marche, on en mettra partout en respectant la densité conseillée pour la forêt. Mais c'était pas compliqué à faire. Donc évidemment on a compris que c'est une ruche qui n'aura pas de récolte. Il y a une ouverture par en dessous pour aider les abeilles à se débarrasser des détritus. Mais en fait on laissera les portes ouvertes là ici, parce que les abeilles elles aiment sortir par le haut plutôt que par le bas. C'est pas mal, j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai plus qu'à attendre un peu et puis demain ça sera tranquille et j'irai à Laurent Merlin, il faudra que je commande la canisse. Bon j'ai envie d'arrêter cette vidéo, je pense que c'est bon là. Je suis plus qu'à tout ranger et c'est bon. Les abeilles ne m'ont pas attaqué du tout, vraiment c'est bizarre. C'est quand même a priori une colonie installée. Je l'ai dérangée hier, je la dérange aujourd'hui et j'ai pas tellement d'attaque et j'ai même zéro attaque, c'est un peu bizarre. Allez, fin de la vidéo. Merci.